Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose dont beaucoup de personnes m'ont demandé une explication. Il s'agit de ma tablette, ma fameuse tablette que vous avez pu voir sur certaines photos. Une tablette qui pour moi a changé beaucoup de choses. Vous avez pu voir que je pouvais écrire dessus. Et en fait, donc cette tablette c'est la remarquable. Voilà, je vous montre la boîte. Voilà, remarquable. Donc cette tablette en fait est en fait ma sauveuse. Alors qu'est-ce que c'est que cette tablette ? Donc cette tablette en fait c'est une tablette qui est une liseuse. Donc elle est en encre ink, comme les liseuses, les e-readers. Mais elle a une particularité c'est qu'elle est bloc-notes. Donc c'est-à-dire qu'elle a un crayon et au-dessus on peut écrire. Donc là on peut se dire ouais d'accord, super. Et alors pourquoi tu m'en parles ? Bah je vais vous en parler parce que pour un écrivain ça peut vous servir. Voilà. Donc on va faire un petit topo dessus. Allez, à tout de suite. Alors, donc voilà. Vous recevez donc cette boîte-là. Donc là moi je l'avais commandé pour le nouvel an. En fait il faisait une offre donc de 50 euros sur le prix de la tablette. Donc il faut savoir que c'est une tablette qui est unique en son genre pour l'instant. donc automatiquement le prix est quand même assez assez difficile à sortir puisqu'elle est à 500 euros. Donc moi je l'avais eu à 450 euros parce qu'il faisait une offre promotionnelle pour la nouvelle année. Mais c'est une tablette donc qui quand même vaut très très cher. Ce qui est donc quelque part normal vu qu'elle est unique en son genre comme je le disais. Donc qu'est-ce que j'ai remarqué ? Donc on va l'ouvrir la boîte. Bon, il faut savoir que c'est une tablette déjà qui n'est pas américaine mais qui est scandinave. Donc c'est une tablette qui a été faite donc par nos homologues norvégiens je crois. Je crois que c'est norvégien. Et qui donc a une particularité je vais y arriver j'ai mon truc qui ne tient pas. Voilà. Donc je disais qu'il y a une particularité c'est qu'elle donc voilà vous voyez elle a un peu l'encre ink et donc des déguiseuses. Donc vous avez ici donc le petit stylo. Voilà. Donc là je ne vais pas vous la faire dix mille fois. Vous avez donc la tablette qui vous est offerte avec donc là avec un avec le visuel ainsi. Vous avez donc les tips donc ce sont les mines parce que c'est un crayon que je vais en parler après où on change les mines. Et ouais. Vous avez donc le guide explicatif mais alors très franchement on ne peut pas dire que ça va vous expliquer grand chose. C'est vraiment il va falloir que vous vous pratiquiez pour comprendre un petit peu le sens de la tablette. Et là vous avez un câble USB classique. Voilà. Pour pouvoir brancher votre tablette en charge et puis pour pouvoir la brancher sur votre ordinateur. Voilà. Donc là vous avez un petit peu le coffret qui vous est vendu donc dans sa globalité. Voilà. Donc le principe de cette tablette quand même c'est de prendre des notes. Donc vous pouvez vous en servir comme liseuse parce qu'elle va lire les PDF elle va lire les JPEG etc. si vous transférez sur votre tablette des fichiers. A savoir que le principe c'est que si vous pouvez prendre des notes vous pouvez prendre aussi des notes sur vos PDF. Donc par exemple si vous avez un journal et que vous voulez faire des annotations vous pouvez écrire dessus faire vos annotations sur le PDF et ça marche. Voilà. Donc là je vais vous l'allumer et on va commencer donc un petit peu l'explication. Bien sûr mon bureau c'est le bordel mais que tout créateur est bordélique c'est bien connu. Donc en allumant haut avec un long appui on fait un long appui et ça marche. Donc là la remarquable elle commence elle démarre voilà donc il faut un petit temps de mise en route donc là comme vous pouvez le voir elle fonctionne vraiment comme une liseuse avec ses chargements particuliers donc là je vous bloque le truc et je tape mon code c'est un code PIN donc de sécurité et nous y voilà. Donc la tablette donc je vais vous rapprocher un petit peu les choses voilà donc voici la tablette donc comme vous le voyez donc encre ink donc principe de l'encre ink donc c'est qu'elle vous abîme pas les yeux c'est une encre donc qui n'est pas c'est un écran qui n'est pas illuminé mais qui vous permet donc de bien voir les choses sans vous abîmer les yeux ici donc vous avez votre petit stylo le remarquable voilà donc avec les mines donc là vous pouvez le voir donc là j'ai ma mine ici qui est un petit peu abîmée on va voir si ça marche voilà donc là vous voyez ça fait un petit peu un champignon parce que j'ai écrit dessus il faut savoir que quand vous écrivez sur votre tablette en fait votre mine s'use c'est une le revêtement de l'écran en fait est un peu comment dire est un peu granuleux donc ce qui fait que quand vous écrivez sur votre tablette votre mine s'use au fur et à mesure donc ouais c'est un petit peu marrant comme principe mais en fait c'est vachement sympa parce que vous avez cette impression d'écriture jusqu'au bout quand vous avez la mine qui gratte en fait le papier ben là vous avez exactement la même chose donc là dans le stylo vous avez une mine ici aussi vous pouvez voir donc là on va pouvoir les comparer donc ça hop je vous la sors voilà donc là ici vous avez la mine entière et là la mine qui est un peu usée hop on va essayer de faire un gros plan je sais pas si ça a marché voilà donc là vous le voyez bien donc là ça c'est la mine quand elle est neuve et ça c'est la mine quand elle est usée donc ça fait une espèce de petit champignon bon n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la mine là moi c'est toujours la même mine depuis que je l'ai depuis donc début janvier on est le on est le 18 ou 19 février donc ça fait un mois et demi et j'ai écrit combien de pages j'ai écrit 25 000 mots quoi facile donc 25 000 mots ça fait un tiers de mon roman donc un tiers de mon roman j'ai écrit 120 pages 150 pages quoi voilà donc et j'en ai fait que la moitié alors après il faut savoir que selon l'usage que vous allez utiliser au niveau des styles d'écriture la mine va plus ou moins s'user aussi donc à faire attention donc là je remets ma petite mine donc là les mines elles s'enlèvent facilement vous avez vendu avec ah je ne vous l'ai pas montré sur le sur le sur les mines là je vais vous montrer là donc ici vous avez donc les mines voilà qui sont vendues avec donc vous avez tout un stock de mines et vous avez ici le petit truc pour les enlever donc là vous le prenez comme ça vous le clipsez vous tirez et voilà ça part voilà donc c'est plutôt facile voilà et vous changez votre mine et vous en mettez une nouvelle si vous avez besoin voilà donc ça le petit le lot de mines est vendu sur le site de remarquables aussi vous avez normalement je crois que c'est 12 euros quelque chose comme ça le lot de mines je ne l'ai plus pris en tête mais bon c'est vendu sur le site de remarquables en même temps que la tablette il existe un deuxième stylo là qui vient de sortir que je n'ai pas testé parce qu'il faut savoir que bon bah vu que tout est unique les prix aussi sont beaux pour tout ce qui est comment dire produit annexe donc là ils ont sorti un deuxième un deuxième stylo qui est noir qui s'appelle le signature et qui donc propose un autre style d'écriture avec le stylo une autre prise en main en fait donc si ça vous intéresse vous pouvez le regarder aussi c'est tout à fait moi pour l'instant celui-là me convient tout à fait je ne sais pas il y en a qui ont cherché donc l'avantage de remarquables c'est qu'il y a sur Facebook un groupe remarquable très actif donc d'utilisateurs qui s'échangent donc des bons tuyaux etc donc il y en a certains qui ont essayé d'autres stylos d'une autre marque que remarquables pour pouvoir écrire avec donc ça marche avec plus ou moins de préférence pour chacun donc moi je reste sur celui-là donc n'hésitez pas si vous voulez vous essayer voilà donc là on arrive donc sur la tablette donc je reprends à la pause je ne sais pas où il est hop voilà donc là vous avez donc le menu le folder donc alors là pour vous dire que c'est encore quelque chose d'assez nouveau c'est que vous n'avez pas de traduction française donc déjà ceux qui ne sont pas anglophones ou qui ne sont pas très bons en anglais vous allez avoir du mal mais donc là vous avez donc folder donc les dossiers notebook pour prendre des notes et cooksheet c'est pour prendre des petites notes comme ça à la va-vite à la sauvette donc là je vais vous montrer donc sur le menu je fais un petit peu ce que vous avez donc vous avez donc pour vos notes pour vos pdf pour vos ebooks si vous voulez lire des ebooks et les favoris ici vous pouvez le mettre en liste donc là vous les avez en dessin si vous appuyez donc ici sur la liste voilà ça apparaît en liste voilà les dossiers hop donc là je reviens sur ma ligne donc là vous pouvez revenir en grid si vous voulez en grille voilà et enfin en bas vous avez les settings donc les settings ce sont les réglages donc vous avez donc la possibilité donc vous avez la présentation avec la version donc qui peut vous avez des mises à jour qui sont assez régulières quand même de remarquables voilà donc vous pouvez mettre donc les mises à jour donc là il me demande de vous connecter au wifi parce que là je ne l'ai pas fait donc là il faut si vous voulez avoir accès à internet et pouvoir envoyer vos fichiers etc. par message par mail ou sur le cloud ou quoi il faut que vous soyez connecté en wifi donc vous avez le mode avion donc les dindes voilà donc votre compte donc là moi j'ai mon compte donc là pour vous brancher au wifi là c'est votre batterie donc là voilà le wifi hop power la batterie donc là ils vous disent votre pourcentage de batterie si vous voulez le mettre en veille ou pas pour l'éteindre etc. storage donc ça c'est la mémoire donc là vous avez votre espace mémoire avec la possibilité d'utiliser une interface USB ou pas et puis donc là vous avez donc la synchronisation avec le cloud donc de remarquables alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous faites un dossier sur votre liseuse cela s'enregistre automatiquement sur le cloud de remarquables donc ils ont une espèce d'hébergement donc en fait où tous vos fichiers sont hébergés donc continuellement en fait la tablette enregistre donc vos travaux et les envoie donc sur ce cloud donc il vous faut à la base quand vous faites la mise à jour l'installation de votre tablette il vous faut donc vous inscrire sur ce cloud et donc mettre votre application de remarquable en marche voilà et donc après comme ça vous pourrez envoyer vos fichiers donc la sécurité ici donc là c'est pour les mots de passe donc handwriting conversion donc là c'est là où tout mon intérêt est là pour l'écrivain c'est que vous pouvez convertir en fait votre manuscrit en tapuscrit donc là il a un fichier il a un logiciel de conversion qui donc pour moi était tout l'intérêt donc de cette tablette qui vous permet donc de gagner du temps au lieu de recopier en fait vos manuscrits donc j'en reparlerai après donc là moi je l'ai mis en français puisque je veux être je suis française donc après vous avez d'autres langues possibles le keyboard donc là c'est le clavier donc là malheureusement pour l'instant comme vous le voyez il n'y a que le le QWERTY donc en anglais et puis donc le Norsk parce que c'est une tablette scandinave donc voilà il n'y a pas encore l'Azerti donc il n'y a pas le Beplo non plus donc du coup c'est beaucoup plus limité donc en termes de prise de notes avec le clavier donc vous n'avez pas les accentuations par exemple donc ça c'est assez galère c'est assez dommage donc j'espère que là dans les mises à jour à venir ils vont pouvoir nous augmenter les possibilités de keyboard parce que c'est vrai que là il y a quand même un manque là-dessus ensuite l'accessibilité donc là c'est si vous êtes gaucher ou droitier donc pour pouvoir prendre les notes si vous préférez donc une police d'écriture plus grosse ou normale donc là about donc là c'est au sujet donc de la remarquable donc rien de particulier là vous avez des tutoriels au cas où si vous êtes perdu voilà donc ici vous pouvez voir là en bas donc la charge donc de la tablette ici donc ça c'est le wifi donc là moi pour l'instant je ne suis pas connectée et ici donc ça c'est le cloud ce que je vous disais si il est branché donc par rapport avec le il est synchronisé que vous avez les deux qui sont mis hop là pardon c'est sorti donc là vous n'avez plus la petite croix sur le cloud ici vous avez une flèche vers le haut voilà donc voilà donc là c'est la page de présentation donc là comme vous voyez donc là vous avez donc les quicksheets ici vous avez donc mes notes des notes comme ça et après j'ai des dossiers donc là j'ai le dossier donc là j'ai le dossier de l'appui entre nous parce que j'ai commencé avec de l'appui entre nous pour mon roman vous avez des dessins et vous avez je te veux 6 là comme moi j'écrivais j'ai essayé aussi sur je te veux 6 pour voir un petit peu ce que ça donnait donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu par exemple de l'appui entre nous comme là il est fini donc voilà donc là j'ai fait un dossier un fichier donc pour chaque chapitre voilà donc là comme vous pouvez le voir j'ai les bonus j'ai plein de notes j'ai pris des notes plein de trucs voilà les chapitres par exemple avec des idées voilà donc là c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que vous avez vraiment la possibilité de marquer tout et n'importe quoi donc là je vais vous marquer par exemple on va essayer de faire une nouvelle note hop donc là vous marquez le nom de la note vous pouvez la taper ici comme vous voyez sur le clavier QWERTY donc comme vous voyez le clavier QWERTY il n'offre pas grand chose en possibilité donc vous avez ici la possibilité quand même de mettre en majuscule en minuscule vous avez ici la possibilité donc de passer en numéro avec quelques petites ponctuations mais vraiment vous voyez c'est quand même assez limité là par exemple vous n'avez aucune accentuation voilà vous n'avez pas le tiré quadratin pour ceux qui veulent écrire donc c'est assez problématique donc là moi je trichais parce qu'en fait quand je mettais ce petit tiré là pour faire les dialogues il me le convertissait en puce donc là les puces moi ça n'allait pas du tout donc du coup j'utilisais hop je vous montre l'autre possibilité j'utilisais donc la petite étoile pour dire que c'était un tiré quadratin et après sur Word je remplaçais la petite étoile par un tiré donc c'est vrai que c'était c'est un peu galère mais bon par rapport après au temps qu'on gagne sur l'ensemble je dirais que c'est quand même minime je pense qu'avec les mises à jour à venir ça ira beaucoup mieux mais pour l'instant c'est un petit peu le point faible de cette tablette donc ici après vous avez les templates donc vous pouvez choisir plein de templates possibles donc là je vous montre tous les templates possibles pour pouvoir prendre vos notes donc vous avez la checklist si vous voulez vous avez les dots si vous aimez faire du bugeot par exemple ou si vous voulez créer vous même vos trucs vous avez donc là pour faire des storyboards si vous le souhaitez donc plein plein de grids voilà vous en avez plein 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 donc pour faire avec des marges voilà sans marge donc vous avez avec des lignes plus ou moins épaisse plus ou moins large voilà vous avez vraiment des colonnes aussi les carrés pour faire des planeurs si vous voulez faire des planeurs donc là vous avez vraiment vraiment beaucoup de choix déjà à l'origine il y a possibilité donc de choisir après donc par catégorie voilà donc là ils sont classés par catégorie pour mieux voir un petit peu les possibilités donc les lignes voilà et puis vous avez donc le blanc le classique blanc si vous voulez faire du dessin donc l'idée après je vais prendre du blanc voilà pour commencer donc je le crée voilà donc vous arrivez sur une page blanche donc voilà vos pages blanches donc si vous avez choisi un template avec des lignes vous avez le template avec les lignes qui apparaissent donc là moi j'ai pris le blanc ici vous avez les mines donc vous avez plusieurs possibilités donc de de tracé donc vous avez donc le finliner donc le marqueur le pinceau le le feutre le stylo vous avez plein 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 de mines donc le surligneur aussi donc vous pouvez choisir donc déjà parmi vos parmi vos vos différentes mines quelle mine peut vous intéresser le plus ensuite ici vous avez l'épaisseur donc à savoir que selon ce que vous prenez par exemple ici si vous prenez le finliner et que vous choisissez après votre épaisseur vous avez la possibilité de choisir aussi de couleur entre le blanc le gris et le noir donc là moi j'utilise toujours le finliner pour écrire parce que c'est le plus fin donc c'est celui qui utilise moins la mine qui l'use moins à savoir que plus vous appuyez sur votre stylo plus la mine va s'user donc il faut vraiment prendre le coup à écrire très légèrement pour ne pas user au maximum la mine bien sûr si vous utilisez un marqueur comme ça vous allez avoir beaucoup plus vous voyez là aussi vous pouvez utiliser le gris mais par contre sur d'autres par exemple celui-là peut-être je ne sais pas on va voir je ne sais plus vous voyez celui-là vous ne pouvez pas choisir la couleur donc c'est du noir par obligation et donc là vous pouvez commencer à écrire donc là par exemple le coucou voilà donc vous avez plusieurs types de mines donc là je garde sur la même mine avec une épaisseur au-dessus on va aller vous avez une épaisseur au-dessus là vous avez donc le marqueur par exemple si je prends le marqueur avec le gris tiens marqueur avec le gris hop en épaisseur en grosse épaisseur coucou voilà si je veux prendre le paintbrush en médium en gris par exemple on va la faire comme ça voilà par exemple vous voyez donc là avec le paintbrush vous pouvez jouer donc ceux qui moi je ne suis pas très bonne en calligraphie donc ceux qui aiment faire de la calligraphie vous pouvez essayer de jouer avec le paintbrush pour faire des plus ou moins des jeux d'épaisseur ou pas voilà donc ici vous avez la gomme donc là la gomme là c'est pareil alors attention donc vous avez la gomme normale donc là vous vous effacez le petit morceau voilà vous avez la gomme par sélection donc là je sélectionne cette partie là et voilà elle m'efface tout vous avez la gomme qui efface toute la page voilà à savoir que quand vous utilisez votre gomme par exemple vous avez écrit alors attendez je vais vous faire un trigger je vais vous montrer pour que ça vous parle vachement donc on va écrire coucou à savoir que si vous utilisez la gomme et que vous voulez enlever un petit truc qui dépasse voilà par exemple vous êtes tombé vous voulez enlever là cette partie là vous voyez l'épaisseur enfin la pointe de la gomme n'est pas très n'est pas très précise donc en fait il faut jouer sur les mines plus vous avez une mine fine plus vous aurez en fait votre votre espace d'effacement qui sera réduit en fait il manque un peu comme sur photoshop pour ceux qui connaissent photoshop les petits ronds là comme ça qui vous permettent de cibler au fur et à mesure que vous avancez votre stylet pour voir où est-ce que vous en êtes en fait sur l'effacement ça on ne l'a pas donc ce qui fait qu'au niveau de la précision c'est assez galère en fait parce que vous avez tendance à effacer ce qui n'est pas effacé en fait donc c'est vraiment ça c'est aussi une amélioration que j'espère qui sera faite plus prochainement par remarquable pour leur équipe parce que au niveau de la gomme il y a quand même un problème de précision on n'a pas de on n'a pas de curseur sur l'écran qui indique où est-ce qu'on est exactement dans l'effacement et ça c'est un peu problématique par contre c'est quand même un outil qui est sympa parce que au moins vous pouvez reprendre vous effacer vous reprenez vous effacer vous n'avez pas tirer des traits etc hop ça c'est vraiment pratique ici vous avez donc un curseur qui vous permet de bouger votre image comme vous le souhaitez donc là bon là je n'ai pas d'exemple plus précis mais attendez je ne sais pas si ça doit marcher avec ça bon là ça ne marche pas en fait il faudrait l'entourer voilà et vous pouvez le déplacer si vous voulez voilà donc ça c'est pas mal pour le dessin ou pour des prises de notes où vous avez marqué un truc puis finalement vous voulez le bouger donc c'est pas mal et puis après donc si vous voulez l'agrandir vous pouvez l'agrandir alors attendez on va essayer voilà vous pouvez l'agrandir vous pouvez le rétrécir vous pouvez certainement le tourner je pense ouais donc là vous bougez là le plus vous pouvez le dupliquer voilà et puis si vous voulez le tourner je pense que non ça marche pas non on ne peut pas le tourner enfin bon voilà donc en fait vous avez un petit peu l'idée du déplacement donc ici vous avez la loupe zoom in zone out voilà vous pouvez zoomer une sélection etc donc là ça peut être sympa si vous lisez par exemple un pdf qui écrit un truc tout petit hop vous sélectionnez la zone et hop ça vous l'agrandit et là vous avez le retour en arrière voilà entre en avant retour en arrière voilà donc là vous avez en fait le B à bas en fait de ce que vous pouvez vous pouvez dessiner alors ce qui est sympa à savoir c'est que par exemple si vous faites un dessin par exemple tiens je vais vous faire une tasse hop je vous la fais grosso modo hop voilà voilà vous avez une tasse vous voulez la colorier donc là vous avez le eyeliner donc il est donc ce qu'on appelle le surligneur lui il fait que du gris si vous lâchez votre morceau comme ça voilà donc il va vous l'enregistrer et que vous vous repassez comme ça par dessus vous allez avoir la trace en fait vous voyez des deux des deux des deux passages par contre si vous ne lâchez pas et que vous coloriez l'ensemble comme ça voilà sans lâcher la mine du truc là vous avez l'ensemble vous voyez qui est colorié et vous n'avez pas la marque ça c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure aussi donc pour ceux qui dessinent ça peut être intéressant mais bon en même temps il y a quand même des gros problèmes de précision quand même sur beaucoup de choses donc il y a vraiment un coup à prendre sur la tablette il faut vraiment avoir le coup pour comprendre un petit peu comment ça marche parce que vous voyez dès que vous dépassez parce que là c'est pareil le surligneur celui-là il a une pointe très épaisse donc sur les petits détails automatiquement vous dépassez donc il vous faut utiliser la gomme et pour utiliser la gomme il vous faut prendre donc une mine qui est plus fine avec une épaisseur fine pour pouvoir après prendre la gomme et pouvoir après effacer autour sans essayer de voilà vous voyez c'est un peu compliqué donc ça c'est un truc que j'espère que Gros Marquable fera par la suite qui sera beaucoup plus pratique mais bon on verra bien donc là vous avez donc vos trucs si je veux par exemple marquer ma tasse à café voilà je marque ma tasse à café à café voilà donc ça c'est mon petit sketch voilà j'ai fait mon petit sketch je suis contente voilà tiens je vais vous mettre un petit cœur dessus voilà donc la possibilité que j'ai c'est de l'envoyer par mail donc quand je l'envoie par mail ah la mise à la collection ah il faut que je me connecte bon je vais me connecter parce que sinon on ne va pas me le faire hop est-ce qu'il va me le faire parce que comme je ne suis pas au bon endroit est-ce que je vais le capter ma box ouais c'est ça il ne va pas me la capter alors attendez je vais m'en connecter je reviens voilà donc là j'ai changé d'espace pour pouvoir capter parce que sinon je ne captais pas donc voilà donc je reviens donc vous voyez j'ai mon mon petit mon petit comment wifi qui est connecté voilà donc je reviens sur ma petite tasse on peut en ralondir donc là vous pouvez aussi vous voyez ça marche aussi avec le doigt si vous voulez choisir vous voulez sélectionner normalement ça marche alors hop si je me trompe dans les trucs voilà donc j'ai ma tasse donc je disais donc si vous voulez l'envoyer vous avez envoyé le mail vous avez ici donc la possibilité de marquer votre adresse mail vous cliquez dessus ça va se mettre ici si vous voulez ajouter donc vous pouvez ajouter ça va s'ajouter ici vous allez avoir toute une liste donc de mail vous ajoutez donc votre message le nom du fichier et là vous avez la possibilité de marquer d'envoyer en pdf en png ou en svg à savoir que là si vous envoyez en pdf ce dessin là vous n'allez pas avoir la transparence parce que là moi j'ai eu le piège en fait c'est l'équivalent d'un jpeg très franchement il n'y a pas la transparence donc vous allez avoir votre dessin avec une page blanche en fond donc là le png en fait il ne gère pas la transparence donc là vous pouvez envoyer directement sur votre mail pour les textes donc là on arrive sur la partie qui nous intéresse nous donc la partie comment pour l'écriture donc là par exemple tiens je vais prendre le prologue hop donc là moi je l'ai pris en ligne en ligne moyenne donc je suis en eyeliner en fine liner pardon en fine voilà en black voilà ici vous avez la possibilité en appuyant ici voilà de fermer ou d'ouvrir la boîte à outils voilà donc là moi vous avez les pages qui sont succèd comme ça voilà au fur et à mesure voilà donc là le bouton là ici c'est le bouton pour avancer pour reculer le bouton le milieu c'est l'accueil voilà donc là il n'y a rien de particulier et donc là vous pouvez vous allez écrire votre livre alors je reviens sur la page la page du prologue donc voilà donc là moi j'écris mon petit texte et donc là vous pouvez donc le convertir donc en texte et l'envoyer donc là il va me chercher ma page pour la convertir hop il cherche il cherche voilà donc là ça c'est ma première page vous voyez ça fait un peu de truc donc là grosso modo bon à part 2-3 bricoles vous voyez à chaque fois il n'est pas trop trop mal au niveau de la de la de la de la traduction voilà croyez-vous je n'ai jamais vraiment cru pourtant les coïncidences nous forcent à réfléchir sur cette notion des histoires déjà écrites donc vous voyez quand même le convertisseur est quand même assez bon par contre il faut quand même très bien écrire parce que si vous écrivez mal automatiquement la conversion va être beaucoup plus compliquée vous avez ici select page qui vous permet donc de sélectionner toutes les pages de votre de votre fichier et donc de convertir toutes les pages de votre fichier donc là par exemple moi si je sélectionne les deux je les convertis voilà par exemple donc il va me convertir les deux pages il va mettre la première page et il va mettre la deuxième vous allez avoir donc les trois petits points qui vont marquer à chaque fois le changement de page vous voulez donc changer donc là vous voyez hop donc il m'a fait il m'a fait tout un truc donc là ici après il y a tout un travail en fait à reprendre pour pouvoir retrouver le truc donc là par exemple là il m'a fait un UU qui n'a pas de trop de rapport alors que c'est Q donc là il faut que je le corrige donc avec le QWERTY puisque du coup on n'a qu'un QWERTY donc je prends ici je retire mes deux U et je marque le Q voilà pour corriger et du coup ça me le corrige directement et vous faites ainsi ça comme ainsi de suite tout le long tout le long tout le long et ensuite vous appuyez sur send pour envoyer vous envoyez sur vous cliquez sur votre votre adresse mail et ça vous l'envoie ça vous met là vous avez marqué le sujet du truc vous l'écrivez hop là je marquais blablabla voilà vous vous marquez confirmé ça vous marque le dessus du sujet et hop vous l'envoyez et ça part et là moi c'est comme ça que j'ai écrit en fait tout mon roman de la pluie entre vous entre nous parce que vous voyez en fait tous mes fichiers sont partis comme ça je les ai convertis et donc comme vous pouvez le voir alors attendez je vais je vais rallonger un petit peu rapprocher donc là vous avez le nombre de pages sur chacun des fichiers donc sachant que là j'ai fait un fichier par chapitre vous voyez vous avez chacune des gouttes c'est un chapitre vous voyez j'ai 16 pages hop j'ai converti mes 16 pages et j'ai envoyé j'ai fait mes 10 pages j'ai converti mes 10 pages j'ai fait corriger et j'ai envoyé alors après je ne vous cache pas qu'il y a quand même un travail derrière à reprendre pour tout ce qui est typographie parce que des fois ils me rajoutent des espaces au niveau moment de la conversion parce que pour peu que vous ayez mis un espace plus grand au moment de l'écriture il va vous le convertir en double espace si vous avez mis un point comme ça sans le faire exprès il va vous le convertir si vous avez un point virgule et que vous l'avez mal fait il va le convertir en deux points bon bah voilà donc c'est pour ça qu'il faut quand même être quand même assez vigilant sur la conversion et surtout bien écrire parce que si vous écrivez mal forcément ça va se bon là vous avez un petit peu l'idée de ma façon d'écrire donc là j'écris quand même assez gros et assez fin pour que justement on arrive le convertisseur arriverait bien à lire mes lettres et que j'ai le moins de conversion possible à faire bon c'est pas évident mais au moins bon bah ça avançait quand même comme ça j'ai fait 25 000 euros en un mois donc avec ma tablette donc c'est quand même pas rien c'est vraiment moi ce qui m'a vraiment le plus le plus plu dans cette dans cette façon de d'écrire en fait parce que là bah en fait vous avez pas toute la partie recopiage quand vous écrivez sur un carnet hop les carnets maintenant vous pouvez les jeter vous écrivez tout là dessus et puis hop vous convertissez vous balancez vous copiez collez et terminez quoi vous avez pas besoin de retaper à chaque fois ce que vous avez écrit sur votre carnet sur votre ordinateur quoi donc c'est vraiment pour moi quelque chose d'énorme donc je vous montre aussi les dessins donc là les dessins j'en avais fait quelques-uns je vous en montrerai un exclu parce que ça vous permet de voir un petit peu voilà donc là c'est celui que j'avais fait celui-là pour pour de l'appui entre nous donc bon c'est quand même j'ai fait des tests bon c'est pas forcément évident il faut vraiment prendre le coup mais vous voyez un petit peu l'idée donc il n'y a pas de couleur bien évidemment parce que c'est une une liseuse avant tout donc avec une encre et que pour l'instant je n'ai pas encore eu écho de liseuse e-reader avec l'encre couleur donc vos dessins il faudra les colorier après donc ça peut être intéressant de faire des esquisses en fait sur la tablette et après de les reprendre sur ordinateur pour mieux les retravailler après sur ordinateur donc là on est vraiment sur du dessin du dessin des bouches en fait pour faire sur la tablette ça ne sera pas du dessin du dessin définitif et voilà donc là un petit peu vous avez un petit peu le tour de la chose après je pense que enfin moi personnellement j'en suis très contente bon c'est vrai que c'est assez onéreux pour ce que ça représente parce que finalement vous ne pouvez pas aller sur internet c'est vraiment dédié à la prise de notes le wifi il ne vous permet que pour envoyer en fait vos fichiers vers l'extérieur de la tablette mais vous n'avez pas la possibilité d'aller sur internet par vous même par le biais de la tablette vous n'avez pas la possibilité de regarder des vidéos vous n'avez pas la possibilité d'écouter de la musique c'est vraiment quelque chose de dédié à la prise de notes donc c'est vraiment pour des étudiants pour des écrivains pour des personnes qui travaillent quotidiennement en faisant de la prise de notes dans leur boulot donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien noter et que du coup c'est vrai que quand on voit le prix on se dit ça fait quand même un petit peu beaucoup cher pour ce que c'est mais en même temps pour moi la conversion c'est quelque chose d'énorme donc là je pense qu'avant encore ça finit avec les prochaines mises à jour et après ça va être vraiment le top donc là c'est vrai que pour la prise de notes ce que j'ai relevé c'est le problème des accentuations qui ne se fait pas pour l'instant enfin qui se fait si vous l'écrivez vous même mais si vous voulez la corriger vous ne pourrez pas la corriger avec une accentuation donc il faudra la reprendre après quand vous l'envoyez par mail vous n'avez pas la possibilité de faire des tirés avec des dialogues ça vous transforme en puce systématiquement donc il faut trouver une parade donc moi j'ai fait la petite parade de la petite étoile à chaque fois qu'à la place du tiré pour pouvoir le remplacer sur Word vous avez aussi une lacune au niveau de la gomme qui est quand même un peu dommage qui manque de précision qui serait vraiment quelque chose à retravailler mais après moi comme je vous dis après si vous êtes plus efficace à l'écriture manuscrite que sur l'écriture tapuscrite c'est un plus c'est clair que cette remarquable est un plus moi je fonctionne maintenant qu'avec elle mes cahiers maintenant je ne les utilise même plus donc ouais n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser là dessus bon après concernant la housse je vais vous montrer un petit peu la housse alors concernant les housses donc tout ce qui est accessoire donc pour la remarquable à remarquable vent mais vent à prix exorbitant la housse si vous voulez acheter une housse remarquable la vraie housse remarquable je crois qu'elle est à 80 euros 79 euros donc c'est un truc hors de prix pour une housse la tablette fait 10,3 pouces donc en fait vous pouvez trouver des housses de tablettes équivalentes par rapport à la dimension moi j'ai pris celle-là alors attention parce que vous avez des tablettes par rapport au groupe remarquable il y en a certains qui se sont fait un peu avoir vous avez des housses avec des aimants pour fermer votre housse qui sont aimantés or le problème c'est que l'aimant joue sur l'efficacité de la tablette vous avez après des défauts au niveau de l'écran et au niveau de l'écriture vous allez avoir des passages où par exemple là où vous aurez eu votre aimant qui sera blanc vous ne pourrez plus écrire dessus pendant un moment ça va démagnétiser en fait la tablette donc faites attention à ça prenez des housses en fait qui sont élastiques comme celle-là donc celle-là moi je l'avais acheté sur AliExpress je l'avais trouvé sur Amazon sur Amazon je l'ai acheté celle-là 23 euros je crois donc voyez avec l'élastique vous avez donc la possibilité de mettre le stylo là vous avez donc en fait ça fonctionne donc avec les protections là vous avez un scratch en fait qui vous permet de glisser votre tablette ici vous avez la prise de main derrière hop si vous souhaitez mettre la prise de main là derrière vous mettez votre main comme ça vous la glissez et sinon vous avez donc la possibilité de la mettre en reposoir pour la liseuse vous avez voilà donc moi j'ai celle-là il y en a qui en ont d'autres vous avez plusieurs marques possibles de toute façon vous prenez une 10 par 3 et je pense que ça fait largement l'effort marquez quand même remarquable dans votre recherche pour voir les différentes tablettes qui sont proposées mais franchement ça ne vaut pas le coup de prendre la 79 euros de remarquable c'est vraiment c'est anecdotique j'ai envie de dire vous avez la possibilité aussi apparemment de pouvoir configurer votre 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 remarquable au niveau de la page d'accueil donc là vous avez Easy Sleeping mais vous avez aussi donc la page ici quand vous vous éteignez alors attendez je vais essayer de l'éteindre je ne sais pas si ils veulent l'éteindre non je ne vais pas me l'éteindre ah si ça y est voilà donc là ça c'est votre page d'accueil de remarquable vous avez la possibilité de designer cette page là vous avez des tutos qui existent donc sur le groupe moi je n'ai pas encore le temps de le faire où vous avez la possibilité donc de transférer depuis votre ordinateur sur les fichiers donc de remarquables vos dessins ou vos petits vos petits trucs et vous pouvoir customiser un petit peu votre tablette attendez je vais taper mon code comme ça hop voilà donc vous avez la possibilité donc de customiser votre page de présentation donc par exemple si vous avez votre tablette d'entreprise mettre par exemple le logo de votre entreprise sur la page de présentation donc de la tablette comme ça ça vous permet ou marquer votre nom dessus éventuellement comme ça vous pouvez la customiser vous avez la possibilité aussi donc de la même manière en passant donc par votre votre ordinateur de customiser aussi au niveau des des templates quand vous créez un notebook et que vous devez choisir des templates là ici vous avez la possibilité donc aussi d'en intégrer des nouveaux donc vous avez certains sites qui proposent par exemple des templates spécialisés dans le bullet journal pour faire des planeurs pour faire des des organisers des organisers etc avec des grilles bien précises donc là ça commence à venir un petit peu à ce niveau là parce que c'est vrai qu'on manque un petit peu de de comment de choix donc de possibilités pour l'instant ils n'ont pas encore on n'a pas encore trouvé des 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 utilisateurs qui ont réussi à nous proposer un un clavier moi c'est ce que j'aimerais bien mais bon pour l'instant on ne l'a pas mais de toute façon je ne désespère pas parce que la communauté sur Facebook des utilisateurs remarquables est quand même très très active si vous avez une question quoi et elle est internationale donc en fait la plupart parlent anglais mais bon si vous vous posez une question en français vous allez avoir quand même des utilisateurs qui vont vous répondre en français donc voilà donc n'hésitez pas si vous voulez vous en faites l'acquisition à aller sur ce groupe pour pouvoir poser vos questions et faire des recherches avoir des 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 aides des soutiens etc voilà donc voilà c'était un petit peu ma présentation de de cette tablette voilà donc j'espère que cette présentation vous a plu bon pour moi donc remarquable c'est quelque chose qui est qui est indispensable comme outil d'écrivain parce que moi j'écris principalement à la main donc pour ceux qui écrivent à la main c'est vraiment quelque chose d'intéressant bon il faut avoir une très bonne écriture il faut avoir le budget pour pouvoir se la payer après bon par contre une fois que vous l'avez après c'est aussi une question de rentabilité parce que vous gagnez du temps vous ne perdez pas un mois à recopier vos textes si vous l'avez écrit sur carnet là vous avez juste la conversion à faire au fur et à mesure et puis hop vous balancez après vous avez juste à embellir les choses à relire et puis c'est fait donc pour moi c'est vraiment un outil pour l'écrivain c'est vraiment quelque chose qui peut servir à condition d'avoir une bonne prise en main de l'objet après au niveau du couf c'est surtout les mines qui peuvent après coûter cher si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une écriture légère bon ça c'est pareil ça se travaille au fur et à mesure au départ moi aussi j'avais l'impression j'avais peur vous allez voir qu'en fait la tablette est quand même très sensible donc du coup vous n'avez pas forcément besoin d'appuyer beaucoup pour que ça écrive donc il vous suffit juste d'adapter votre style d'écriture pour que ce soit bien lisible et que ce soit vous n'avez pas à appuyer trop fort pour que la mine s'use le moins possible moi je pense que ça je vais le faire dans l'année sans problème donc s'il faut payer juste un lot de mine comme ça par an je ne pense pas que ce soit vraiment très très cher après voir si vous faites du dessin en plus par contre avec le dessin peut-être vous allez appuyer un peu plus pour avoir plus d'effet parce que voilà mais en tout cas pour l'écriture si vous restez sur les mines fines avec un appui très léger normalement vous devriez pouvoir être tranquille au niveau des mines après remarquable en lui-même l'entreprise remarquable n'est pas forcément facile d'accès vous avez leur site etc mais après pour les contacts forcément tout est en anglais parce que c'est norvégien donc c'est la langue principale ils vont parler en anglais ils ne vont pas vous parler en français donc c'est à vous de faire l'effort au niveau des guides c'est pareil vous avez donc là comme je vous l'ai montré sur la boîte le guide est très succinct donc c'est à vous d'apprendre un petit peu donc là c'est pour ça que je vous fais aussi de petits tutos pour vous montrer un petit peu comment marche la tablette mais concrètement c'est beaucoup de bidouillage puis après l'aide Facebook en fait par le groupe qui fait la différence là pour l'instant ils parlent peut-être d'une version améliorée de la tablette mais bon ça fait apparemment un moment qu'ils en parlent et qu'il n'y a toujours rien qui vient donc c'est beaucoup de rumeurs donc je pense que même si vous investissez dans celle-là ce ne sera pas une perte parce que avant que la nouvelle version ou la vraie version arrive avec je ne sais pas quelle amélioration à mon avis vont faire beaucoup plus d'hommage sur l'ancienne donc voilà ce n'est pas perdu et puis vous avez toujours cette conversion qui va être améliorée au fur et à mesure des mises à jour donc ouais n'hésitez pas à sauter le pas si vraiment vous voyez l'utilité bon après je vous dis le seul truc qui peut freiner pour cette tablette-là c'est le prix quoi le prix donc c'est vraiment quelque chose qui pour l'instant fait freiner beaucoup de personnes surtout quand on voit que c'est une utilisation très récente puisque vous ne pouvez pas aller sur internet mais en même temps j'ai envie de dire ça vous permet de vous concentrer à fond sur votre travail sans partir à droite et à gauche et puis après c'est un outil vraiment spécifique pour la prise de notes donc ça n'a pas une autre vocation que ça donc il faut vraiment le considérer comme un outil spécifique et comme juste ça voilà moi j'espère que cette vidéo vous a plu que j'ai été assez claire dans mes explications si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo et puis j'essaierai d'y répondre voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?